convaincre. Alors ce mot peut paraître extrêmement simple et pourtant il est vraiment hyper important surtout lorsqu'il s'agit de passer l'épreuve du permis de conduire. Bonjour les gens, je m'appelle Anthony, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors laissez-moi vous accaparer ces dix prochaines minutes pour vous expliquer tout simplement cinq points purement essentiels pour convaincre l'examinateur le jour du permis de conduire. J'ai décidé de tourner cette vidéo alors que je parlais il y a encore 24 heures à une candidate de l'examen du permis et je me suis dit justement que j'avais envie de partager ces cinq points avec vous. Vous voyez cette candidate qui passera bientôt l'examen du permis de conduire, elle avait un certain niveau c'est vrai mais lorsqu'on a fait un examen blanc, elle a tout simplement échoué. Elle a échoué non pas pour une note éliminatoire mais plus parce qu'elle a cumulé les erreurs et au fur et à mesure on a eu une note inférieure à 20 points ce qui veut dire qu'elle savait conduire mais que tout était absolument insuffisant. En fait si votre niveau est insuffisant à ce moment là vous n'allez pas convaincre l'inspecteur que vous êtes en mesure d'être seul sur la route pour les années à venir. Essayez de bien vous rappeler que si jamais vous avez une erreur éliminatoire à ce moment là c'est évident que l'examen va s'arrêter et il n'y aura plus de notes sur la grille d'évaluation. Et ce que je veux à tout prix que vous reteniez à la fin de cette vidéo c'est que vous reteniez que souvent lorsque vous avez pas une erreur éliminatoire au permis de conduire tout va se jouer en termes de points et c'est là où il faut pas être bon il faut être extrêmement bon. Alors écoutez bien la première des choses c'est évidemment de respecter le code de la route mais aussi les autres usagers notamment les plus vulnérables. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire parce que vous allez me dire oui mais de toute façon je passe le permis le code gelé ça veut bien dire que du coup ça sert à rien ce conseil et bien détrompez vous. Cette candidate après avoir échoué à l'examen blanc à la fin lors du bilan je lui ai surtout rappelé de se rafraîchir la mémoire en relisant le bouquin de code en regardant certaines de mes vidéos même encore en faisant quelques exercices. Pourquoi ? Parce que le code vous l'avez peut-être obtenu il ya un mois six mois deux ans et même si vous l'avez obtenu il ya quelques temps n'oubliez pas que tout ça c'est loin derrière vous il s'est passé du temps vous l'avez certainement oublié. Quand je parle du code de la route je parle des règles de circulation des panneaux des marquages et de tout ce qui pourra vous apporter une aide voyez si par exemple vous avez une situation avec un cycliste devant vous et que vous savez même pas si vous pouvez dépasser ou pas vous risquez à ce moment là d'échouer au permis pour une erreur de code de la route. Je vous le dis très honnêtement chaque année je dois avoir peut-être 10 à 15 candidats qui échouent au permis tout simplement parce qu'ils ont oublié ses fondamentaux. Il ya encore quelques semaines lorsqu'une candidate a tourné un feu vert à sa gauche a commis un refus de priorité tout simplement sur la personne qui arrivait en face alors évidemment qu'est ce qui va se passer on va râler parce qu'on doit prendre des heures de conduite on va râler parce que c'est long on va râler parce que c'est cher oui je sais tout ça mais en réalité si tu fais une erreur de code de la route mais malheureusement c'est tout simplement que tu ne le connaissais pas assez bien le respect des autres sur la route c'est aussi savoir se comporter à l'égard des usagers notamment les plus vulnérables les cyclistes les trottinettes les piétons aujourd'hui si vous passez cet examen vous pouvez plus vous permettre d'être surpris par ces usagers là vous devez prévoir vos propres bêtises c'est à dire le fait de les voir au dernier moment mais aussi celle des autres si un piéton ne traverse pas sur un passage clouté si aujourd'hui vous êtes encore en train de vous dire il me fait chier il respecte pas le code c'est que vous avez pas un bon état d'esprit retravailler et recentrer vous c'est important le deuxième point c'est tout simplement d'aller le chercher quand je vous dis aller chercher cet examen c'est que vous avez 20 25 minutes pour convaincre quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas que vous allez être capable tout seul de rouler parmi des millions de personnes souvent les inspecteurs c'est pas que je veuille les défendre loin de là mais vous les trouvez assez dur et assez exigeant mais en même temps vous vous attendiez à quoi quand on a la vie d'une personne entre ses mains pendant 20 25 minutes évidemment que ce qu'on attend aussi c'est qu'elle donne le meilleur d'elle-même si la personne à un niveau qui est bof c'est pas la peine d'espérer son permis elle ne l'obtiendra pas c'est très important d'aller le chercher en montrant que dans chacune des compétences même si vous avez encore quelques difficultés vous êtes capable de repousser les limites de faire des efforts d'avoir un bon niveau d'avoir aussi derrière un bon état d'esprit avec des pensées positives et que vous arrêtez encore aujourd'hui de croire qu'un inspecteur est là pour vous piéger parce que c'est absolument pas le cas si vraiment on voulait que les gens n'aient pas le permis chaque examen durerait honnêtement moins de cinq minutes ça veut dire qu'à un moment donné aussi quand vous allez ressortir de cet examen ça servira à rien de vous dire que l'inspecteur était sympa que c'était pas très difficile mais qu'au final vous l'avez pas parce qu'à ce moment là vous allez laisser place à des regrets le troisième point c'est vraiment de gérer l'allure l'allure c'est une compétence qui vous pose vraiment énormément de problèmes pourquoi parce qu'à un moment donné on va vous demander simplement de rouler dès que c'est possible à une vitesse maximale autorisée par exemple en agglomération il faudra se rappeler que je dois rouler à 50 donc ça c'est du code de la route rappelez vous le premier conseil mais aussi qu'à un moment donné 50 c'est le maximum autorisé ça veut dire que si je roule à 30 alors que c'est 50 j'ai un problème d'allure c'est à dire que je n'ai pas assez de rythme et si à un moment donné je roule à 50 alors qu'il ya des zones de danger potentiel ma vitesse est considérée comme excessive et à ce moment là je deviens dangereux pour moi même et pour les autres l'allure ça veut dire aussi tout simplement se fondre dans le décor vous ne devez pas gêner vous ne devez pas être dangereux non plus c'est là où vous devez faire extrêmement attention vous savez adapter aussi une allure correctement c'est faire preuve de sécurité et là aussi j'insiste bien c'est encore une fois convaincre quelqu'un que vous êtes capable d'être tout seul sur la route on veut pas des gens qui se traînent et on veut pas non plus des gens qui ne réfléchissent pas et qui se trouvent derrière un volant je vous rappelle que la voiture ça peut très facilement devenir une arme quatrième point lui aussi extrêmement important soyez précis quand vous regardez la grille d'évaluation du permis de conduire il n'y a pas une compétence aujourd'hui que vous ne connaissez pas c'est pas possible même si vous avez forcément vos faiblesses et vos points forts on n'est pas aujourd'hui en train d'inventer quelque chose que vous ne connaissez pas c'est pas possible sinon malheureusement c'est que vous avez été quelque part mal informé ou mal préparé être précis ça veut dire que quand je regarde cette grille là il faut que je sois précis dans mes clignotants s'il y en a un qui saute il faut tout de suite penser à le remettre être précis dans mon placement non je reste pas en plein milieu de la route quand je tourne à droite et à gauche sinon je vais complètement gêner les autres conducteurs je dois être précis dans mes contrôles c'est pas que un rétro puisqu'au final il faut un de rétro contrôler l'angle mort quand ça va être nécessaire et c'est aussi être précis par exemple lors de vos manoeuvres il ya quelques jours j'ai reçu un commentaire où une personne me disait est ce que lors de mon créneau je vais pouvoir descendre le rétroviseur droit pour me situer par rapport au côté droit je lui ai gentiment répondu que si on faisait ça à un moment donné en termes de sécurité ça n'allait pas être tip top parce que ça veut dire qu'à un moment donné je vais vraiment beaucoup reculer qu'avec du rétro donc j'ai de grandes chances d'oublier tout ce qui est angle mort est donc partie non visible depuis le poste de conduite et à un moment donné aussi ça veut dire que si je ne fais que du rétro et que je prends le temps malheureusement de baisser mon rétro je risque de gêner la route attention soyez précis dans ce que vous faites je compare beaucoup l'entretien d'embauche avec l'examen du permis de conduire parce que j'ai très peu de temps pour donner le meilleur de moi même et d'ailleurs justement c'est ce 5 points qui selon moi est indispensable pour convaincre un examinateur c'est de donner tout simplement le meilleur de soi même alors vous pourriez vous dire ouais moi je suis pas concerné par ça parce que de toute façon je vais faire bien le jour du permis jouer pas un rôle ça sert à rien l'inspecteur est habitué et puis l'inspecteur le verra de toute façon donner le meilleur de soi même ça veut dire qu'à un moment donné je vais pas laisser place au regret et je vais vraiment me battre jusqu'au bout de l'épreuve voyez si au bout de cinq minutes par exemple vous prenez une réflexion de la part de l'inspecteur parce que vous êtes mal placé lorsque vous tournez à droite vous avez deux personnes celle qui va se dire mince j'ai loupé mon permis et qui va s'écrouler et celle qui va se dire ok la prochaine fois que je vais devoir tourner à droite tu vas voir de quel bois je me chauffe et tu vas voir aussi si c'était une erreur qui était juste occasionnelle ou au contraire une mauvaise habitude que je fais à chaque fois que je vais tourner à droite vous devriez vraiment retenir qu'aujourd'hui le plus important ça va être de vous battre et de montrer que même s'il ya des erreurs et que tout n'est pas parfait ça reste vraiment occasionnel voilà les gens c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et vous aura au moins foncièrement aidé partager votre témoignage dans les commentaires si vous avez un autre conseil à prodiguer c'est évidemment avec grand plaisir et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé votre épreuve du permis de conduire on se revoit bientôt les gens à plus